Musique Les petits pélagiques constituent le principal groupe de poissons consommé en Afrique de l'Ouest. Avec des captures annuelles d'environ 2 millions de tonnes, ils représentent entre 60 et 70% des débarquements dans la sous-région. En effet, ces dernières décennies, les stocks de petits pélagiques sont surexploités aussi bien par des flottes industrielles étrangères que nationales et artisanales. Pour apporter une réponse à cette situation critique, trois organisations dont le PRCM, le Partenariat Régional pour la Conservation de la Zone Côtière et Marine, le Rampao, le Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest et la CSRP, la Commission sous-régionale des pêches, se sont ligués dans le cadre d'un plan d'action axé sur la gestion durable des stocks et des sites côtiers critiques pour les petits pélagiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que seul le Partenariat, seule la collaboration entre les différentes entités qui en tout cas oeuvrent dans le secteur de la pêche peut en tout cas payer. Et c'est ce que nous avons compris. Nous avons effectivement fait en sorte qu'il y ait une collaboration entre la Commission sous-régionale des pêches, qui est quand même une structure qui fédère en tout cas les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun effectivement cette ressource halieutique. Nous avons également collaboré avec le PRCM, donc le Partenariat pour la conservation marine et côtière, qui regroupe en tout cas des organisations de la société civile, qui en tout cas oeuvrent dans le domaine de la conservation de la biodiversité, mais également de la pêche. Et ensemble, nous nous sommes assis, nous avons pu effectivement mettre en place certaines activités pour aider à la gouvernance, à la transparence, mais également à la gestion durable des ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest. Comme résultat de cette collaboration entre les trois institutions, il y a d'abord l'élaboration d'un atlas des sites critiques pour les petits pélagiques en Afrique de l'Ouest. Cette carte est un recueil de données scientifiques fiables et pertinentes pour la gestion durable de la pêche. Cet atlas est très important parce qu'il est dynamique. Parce que l'atlas, il recouvre, il matérialise les sites d'intérêt qu'il faut protéger. Et ces sites-là sont importants parce que ces sites critiques où se fait la reproduction, où on a une concentration de juvéniles, vont alimenter la mer après, où les gens pourront pêcher. Et même les pêcheurs, ils ont intérêt à se comporter ces sites critiques-là. Parce que si ces sites critiques ne sont pas bien gérés, on n'aura pas d'espèces qui vont grandir, qui vont sortir après. Parce que s'il n'y a pas une bonne reproduction, s'il n'y a pas un bon recrutement, c'est-à-dire une arrivée massive de pêcheurs de poissons au niveau de la mer, les pêcheurs ne pourront pas en tirer profit. Et aussi l'autre aspect, ce que nous appelons, ce que je viens de dire tantôt, c'est une gestion spatiale. Au lieu de fermer la mer, on va fermer les sites critiques, les sites qu'il faut surveiller, qui sont fragiles, donc qui nous permettent vraiment de préserver la ressource. Dans ce contexte difficile, mais l'impératif socio-économique et écologique, des AMP, des aires marines protégées, ont été mises en place dans plusieurs pays de la sous-région. Elles sont au nombre de 40 au total, dont une vingtaine au Sénégal. Ces AMP concourent à la préservation des écosystèmes et à la durabilité des pêcheries, grâce à une surveillance participative des sites critiques qui fait intervenir les agents des États, notamment les conservateurs des aires marines protégées, mais aussi des pêcheurs locaux. Au niveau du Rampao, donc du réseau d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, nous faisons en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle la co-gestion. C'est cette gestion qui est partagée entre les communautés locales, l'État qui est effectivement en charge de la gestion de ces aires marines protégées, mais aussi les organisations comme les nôtres qui, effectivement, appuient techniquement, financièrement, ces aires marines protégées. Donc, ces trois acteurs réunis, je veux nommer l'État d'une part, les communautés locales d'autre part, et le Rampao pour troisième entité. Ces trois entités réunies, effectivement, font ce qu'on appelle la co-gestion, qui donne à la communauté l'opportunité de pouvoir décider, de pouvoir mener des actions qui concourent à la durabilité de la ressource. Les populations ont la légitimité. C'est la ressource des populations, comme se dit dans la Constitution. Comme quoi les ressources naturelles appartiennent à la population. Il faut accompagner ça, cette appartenance-là, cette responsabilisation-là. On est en phase de responsabilisation de la population. Il faut les accompagner. Maintenant, à côté de ça, les populations seules ne peuvent pas appréhender des délinquants. Il faut nécessairement que ces populations soient accompagnées par des agents assermentés. Et c'est pourquoi vous voyez les agents assermentés à côté. Donc, les populations protègent les ressources, dénoncent, participent même à des patruies. Et les agents assermentés jouent le rôle de police judiciaire. Face à la raréfaction des ressources halieutiques, dues entre autres à la pêche illicite ou non réglementée, au changement climatique, à la dégradation de l'écosystème marin, aux activités extractives et industrielles, ou à la pollution, une meilleure gouvernance du secteur de la pêche s'impose. A cet effet, ces organisations militent pour l'adhésion des pays à la FITI, une initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche. La Mauritanie a été le premier pays à faire partie de l'initiative FITI en Afrique. Et des processus d'adhésion sont engagés au Sénégal, en Guinée, au Cap Vert et en Guinée-Bissau. Nous avons la publication d'un certain nombre d'informations, au niveau de certains pays, des bases de données qui portent sur la pêche, des informations sur les contrats, sur les captures, les informations scientifiques. Nous essayons de promouvoir cette publication pour qu'elle soit accessible au public, mais aussi aux acteurs de la pêche, afin de promouvoir une gestion précautionneuse de ce secteur. Les pays gagneraient à être transparents. D'abord, cela leur permettrait d'avoir une gestion basée sur la transparence, qui ne peut être que bénéfique, parce que ça sera basé sur les informations fiables et les informations qui sont communiquées à tout le monde. Les pays gagneraient également à donner de la visibilité à leurs efforts d'amélioration de la gouvernance. Au niveau international, certains pays communiquent maintenant, mais s'ils n'adhèrent pas à l'initiative de la FITI, ces efforts restent sans écho au niveau international. Donc cela leur permet de nouer des partenariats et des conventions internationales. Pour rappel, ce partenariat, regroupant trois acteurs majeurs de la pêche en Afrique de l'Ouest, entre dans le cadre d'un plan d'action dénommé OAP-8, financé par la fondation MAVA, dont l'objectif est la réduction de la surexploitation des petits pélagiques, à travers une gestion plus durable des stocks, et une protection plus efficace des principaux sites côtiers critiques d'ici à 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada